Je m'appelle François-Xavier, j'ai 47 ans, je suis membre du CGD 92 et je suis le pirate de la section. Je suis le fondateur de Vizea qui est une société spécialisée dans l'ingénierie du développement durable dans la construction de la ville. Ma suggestion du jour c'est changer de mobilité, passer d'une mobilité carbonée à une mobilité décarbonée. Chez Vizea en 2018 on était à 35% de notre bilan carbone sur la partie mobilité uniquement et en deux ans on a réussi à réduire de 30% les émissions carbone liées au transport. Nous on est passé au vélo, on a décidé d'intégrer le vélo comme un outil vraiment de déplacement. Ça marche puisqu'on a baissé de 30% notre bilan carbone qui est déjà sur la partie mobilité qui est un élément extrêmement important, mais ça marche aussi parce qu'il y a une satisfaction des collaborateurs. Aujourd'hui on a un local vélo qui est complètement plein et c'est un engagement, c'est aussi une responsabilité sociétale pour laquelle les collaborateurs sont vraiment très contents. Pour y arriver c'est assez simple, il faut d'abord commencer par montrer l'exemple et donc c'est fini la voiture de fonction du dirigeant. Le dirigeant il peut venir à vélo. Ensuite on a acheté chez Vizea des vélo société. On a commencé par faire un grand local vélo, ensuite on a ajouté une douche, on a intégré des équipements de réparation et permis comme ça à l'ensemble des collaborateurs de se déplacer à vélo. Mais il y a aussi un élément financier. Aujourd'hui on peut rembourser ces kilomètres à vélo qui sont intégrés ce qu'on appelle maintenant le forfait mobilité durable et bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, le forfait mobilité durable est à 500 euros et vous permet donc de rembourser vos salariés jusqu'à 500 euros pour leur déplacement à vélo. Il y a plein d'autres choses qui peuvent petit à petit s'intégrer. Vous êtes ici dans un bâtiment 100% énergie renouvelable. On a une chaudière biomasse qui alimente nos bâtiments. On a de l'énergie électrique qui vient d'Enercop, qui est un fournisseur d'électricité énergie renouvelable. Mais on a aussi des solutions comme la récupération d'eau de pluie dans une grande cuve de la société qui permet d'alimenter les toilettes et l'arrosage extérieur et donc on a économisé en deux ans 120 mètres cubes d'eau potable. Aujourd'hui en 2021 c'est l'heure du TIE, c'est l'heure de la transition environnementale des entreprises. C'est le moment où vous devez, cher JD, vous-même dans vos entreprises intégrer le développement durable et petit à petit faire transiter votre entreprise vers un nouveau modèle économique mais aussi un impact carbone qui est moins important. Je vous souhaite bon courage, en tout cas c'est indispensable pour la planète.